Générique ... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique aujourd'hui, vous l'imaginez, de toutes les façons, à l'approche des municipales, ça va être de plus en plus récurrent. On va aller, tiens, du côté de Bouillante. On a déjà reçu plusieurs candidats. Je vous donne Thierry Abély, je vous donne également Jean-Claude Malot. Il y en a un nouveau aujourd'hui. Peut-être que vous ne connaissez pas, il représente la nouvelle génération. Bonjour Marc Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes là au nom de l'Union des citoyens bouillantais. Je sais que vous avez un petit bouillantais, c'est une petite revue que vous avez mise en place il y a plusieurs années maintenant. Pourquoi vous allez là-dedans ? Alors déjà, je suis Marc Guillaume, représentant de citoyens à travers l'Union des citoyens bouillantais. Et pourquoi je vais là-dedans ? Je devrais dire plutôt pourquoi nous allons là-dedans. C'est parce que nous sommes... C'est important, le nous pour vous est important. Très important. D'ailleurs, j'avais du mal la première fois puisque justement je suis entrepreneur depuis 22 ans sur mon territoire. Juste après mes études, je suis rentré. Et c'est vrai que je suis amoureux de mon territoire. Et j'ai commencé par entreprendre jusqu'à ce que je comprenne que mes actions d'entrepreneur ou de président d'association, puisque j'ai 20 ans de vie associative aussi, c'était tout simplement un moyen d'exprimer cet amour. Et forcément... Vous avez le vrai parcours d'un homme politique, finalement ? Non, en général, ils commencent souvent, ils vont sur des associations qui fonctionnent bien. Ah, d'accord. Ils se passent président, ils deviennent président et après ça leur donne de l'élan. Non, non. Moi, j'ai toujours créé les associations parce qu'il y avait un besoin, une envie, une passion. Et cette fois, quand on voit que ça ne marche pas dans un sens ou dans un autre pour développer son territoire, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on constate que la politique, finalement, c'est ce qui fait fonctionner un territoire. Et quand on voit qu'on subit les conséquences en tant que président d'association, on subit les conséquences en tant qu'entrepreneur, au bout d'un moment, on se dit, si on veut que ça bouge, il faut passer par là. Vous avez parlé du nous. Le nous, c'est qui ? Alors le nous, ce sont des citoyens engagés qui, justement, sont l'as d'une politique de jadis, des anciens, où on arrive par le biais de liaisons politiques, d'opportunités. Et en fait, l'amour du territoire, le rassemblement de personnes qui veulent aller dans une même direction et qui sont là pour servir et non se servir, malheureusement, on n'y arrive pas. Donc, ce sont des citoyens qui ont décidé, qui ont une autre vision, qui n'ont jamais fait de politique. C'est important pour vous, ça, qu'ils n'aient jamais fait de politique. Et qui dit ne pas avoir fait de politique, dit manque d'expérience, non ? Ben, l'expérience, ça s'acquiert. D'accord. Mais par contre, on n'a peut-être pas l'expérience politique, mais comme ce n'est pas notre référentiel, nous, ce qui compte, c'est l'expérience du terrain. Et l'expérience du terrain, contrairement aux politiques, nous, on l'a. On a l'impression que vous vous inspirez un peu de ce qu'a fait Emmanuel Macron pour gagner l'élection présidentielle. Sauf qu'on l'a fait avant lui. Je vous rappelle que les élections municipales étaient en 2014. Donc, on l'avait déjà fait. Il s'est inspiré de vous, alors, vous allez me dire. Alors, ça, je ne sais pas, peut-être. Bon. Le nous, c'est qui ? C'est qui, vraiment, les gens qui sont avec vous aujourd'hui ? On les connaît ? Oui, ce sont des entrepreneurs. Non, non, pas. Ils sont comme moi. Ils viennent de la société civile. Mais par contre, ce sont des entrepreneurs, des acteurs au quotidien. Donc, il y a de tout type d'activité. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite dominance d'entrepreneurs, donc des personnes qui ont accepté de prendre leurs responsabilités, et je précise, sur le territoire. C'est dur de constituer une liste, aujourd'hui ? Très dur. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a une population qui est, je le dis, et je n'ai pas honte, traumatisée par le milieu politique. Quand on trouve des gens qui ont des compétences, ils ont peur de s'engager. Et nous, c'est un frein, puisqu'on ne veut pas avoir à faire appel à des personnes qui sont dans le système politique. Politicien, disons. Qu'est-ce qui fait que vous allez faire mieux que le maire en place ? Thierry Abéli. Si on regarde la commune de Bouillon, d'un œil extérieur, on a l'impression que tout va bien ? Alors, c'est une commune à deux vitesses. Si ça va, c'est à deux vitesses. Parce que, tout simplement, on a un maire qui fait croire que tout va bien. Donc, c'est vrai que si on l'écoute, tout va bien. Mais moi, je prendrai les propos d'un employé communal qui me dit très simplement... Il y a eu une grève, d'ailleurs, il y en a très longtemps. Oui. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais en réalité, on me dit qu'en 30 ans, on n'a jamais vu un maire avec un tel comportement. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un... Un problème de personne ? Oui, tout à fait. Alors, encore mieux que ça. Bon, on a pris cinq ans pour l'analyser. C'est beaucoup, quand même. Ça fait cinq ans pour l'analyse. Mais je suis conseiller municipal. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on constate ? Il y a une méthode. La méthode du maire en place, c'est une méthode où il y a du mépris, de la division et du mensonge. Donc, forcément, y compris le personnel communal ou nous-mêmes, en tant qu'opposition, on subit ce mépris au quotidien. Pour exemple, je fais partie de la commission travaux et de la commission tourisme. Je n'ai jamais été convoqué à une seule réunion de travail. Alors, soit il n'y a pas eu de réunion, ce qui m'étonne, ou soit j'ai été exclu. Et en réalité, qu'est-ce qu'on me répond ? Si on devait travailler avec moi, je serais sur la liste du maire. Donc, ça veut dire clairement... Et vous l'avez proposé ? Ben non, pas du tout. De toute façon, on aurait refusé, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes visions. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. On n'a pas du tout les mêmes visions. Je vous pose la question. Vous avez envie que Bouillon entre réussisse, donc... On ne peut pas nous reprocher à ce niveau, puisque quand il a fallu élire le maire, nous avons voté pour... Et c'était notre façon de démontrer qu'on est là pour travailler pour la commune. Mais à date d'aujourd'hui, tous les documents que nous demandons, nous ne les avons pas, d'accord ? Donc, on n'a pas le retour de nos courriers. On a des courriers, on a une dizaine de courriers, on n'attend, on n'a rien. Donc, effectivement, on constate, à la façon des politiciens, qu'il y a un discours devant et un autre derrière. Mais, pour revenir à ce que je vous disais, sur le territoire, le terrain, le vrai, on peut dire que les choses ne vont pas. Et tous les travaux qu'on pourrait voir à Bouillon, que ce soit le rocher de Malendure, la plage de Malendure, les abords de route, ce sont des travaux régionaux ou départementaux qui n'ont rien à voir avec une quelconque politique du maire. Il a quand même mis des eurodateurs ? Alors, les eurodateurs, c'est à double tranchant. Les eurodateurs, on rappelle, pour nos téléspectateurs, c'est sur le parking de la plage de Malendure. Alors, je précise même, sans consultation, ils ont été commandés, ils ont été choisis. Vous allez les enlever, vous, si vous êtes maire ? Alors, on positionnera autrement parce qu'aujourd'hui, on trouve anormal de taxer des personnes qui marchent 20 minutes avant d'arriver sur la plage, sur le soleil. Aucun système de transport pour les amener, pour les acheminer. Donc, effectivement, on a... D'ailleurs, la procédure même où ça a été commandée a été illégale. Mais pendant 5 ans, on a observé, on a appris, on a compris des choses. Par contre, nous n'avons pas mis ces éléments en avant. tout simplement, à part pour le petit bouillant thème, on n'a pas fait de polémique avec parce que le maire nous aurait accusé de l'empêcher de travailler. Par contre, nous sommes partis en campagne depuis le 23 mars et là, nous allons dénoncer toutes les manipulations qui ont eu lieu et les mensonges qui ont eu lieu pendant ces 5 ans. J'ai reçu Thierry Abéli sur ce même plateau et il nous disait qu'il n'avait pas augmenté les impôts depuis le début de sa mandature. Paris tenu ? Alors, je dirais... Jean-Claude Malot m'a répondu et il n'a pas baissé non plus. Non, alors moi, je vais aller plus au fond que Jean-Claude Malot d'ailleurs. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, le maire a eu une politique qui était de dire si je n'augmente pas les impôts, c'est un super argument de campagne qui dénote une bonne gestion. Nous disons faux et ce soir, nous allons le démontrer en conseil municipal puisque c'est le vote du compte administratif. Qu'est-ce que le maire a fait ? Il a tout simplement contracté des emprunts, d'accord ? Et ces emprunts-là qu'il a contractés, je rappelle que là, on est à peu près à 3 millions d'euros d'emprunt. Donc, il a doublé l'endettement de la commune. Il a asphyxié la capacité d'autofinancement qui est négative aujourd'hui. Et donc, sous couvert de prêts pour des travaux qui n'ont pas eu lieu, qui n'auront pas lieu, il utilise l'argent et il bouche les trous et il... Donc, c'est un tour de passe-passe comptable ? C'est un total tour de passe-passe comptable. C'est vous qui le dites, pas moi. Non, mais nous avons les documents et y compris et le trésorier payeur qui, dans sa note, a clairement dit que le taux d'endettement de la commune a doublé, qu'aujourd'hui, on a une commune, un taux d'endettement par habitant qui est deux fois supérieur à la moyenne locale. Donc là, il a endetté la commune pour les années à venir et actuellement, on est en réelle difficulté. Donc, il n'a pas augmenté les impôts tout simplement parce que c'est couvert par de la dette et il a un excédent de 1,6 million qui va être affiché tout simplement parce qu'il a rentré de l'emprunt et il a rentré des subventions et il n'a pas fait de dépenses en face. Donc, en fonctionnement, on est excédentaire. Je suis électeur bouillantin, je sais pourquoi je ne dois pas voter pour les deux autres. Pour l'instant, Jean-Claude Malot et Thierry Abéli, maintenant, pourquoi je vais voter pour vous ? Vous me donnez les trois raisons pour que les gens se fassent une idée de pourquoi ils vont voter pour vous ? Alors, on va dire trois éléments simples. rassemblement, valorisation et transparence. Et ce n'est pas en ce qu'on manque de ces éléments-là que des choses simples n'arrivent pas à être faites et Thierry Abéli en est la démonstration. Il y a une notion qu'on va rajouter aussi qui est très importante, c'est l'entrepreneuriat. Il est clair que créer de nouvelles recettes, créer de nouvelles activités passera par l'entrepreneuriat et aujourd'hui, quoi de mieux que des entrepreneurs pour permettre de créer des cellules, pour permettre d'accompagner les entrepreneurs parce qu'il y a une manne qui est la manne touristique et aujourd'hui, nous ne savons pas la saisir. Et malheureusement, on ne peut rien reprocher à quiconque, il y a des personnes d'ailleurs qui viennent et qui exploitent cette manne. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Donc ça, ça sera un levier important. La jeunesse, très importante. Moi, je suis un compétiteur, champion de Guadeloupe de disciplines diverses. Donc, il est clair que le sport, la culture, les loisirs et l'artistique devront aussi être des piliers parce que si on donne à une jeunesse des leviers d'équilibre dans son jeune âge, c'est une jeunesse qui va pouvoir demain être porteuse sur son territoire. Vous, très rapidement parce que c'est bientôt fini, la campagne va s'articuler comment ? C'est la question que je pose à tous les candidats. Ça va s'accélérer ? Là, vous êtes en campagne depuis le 23 mars, on l'a compris. Il va se passer quoi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Je vous dis tout simplement que nous, on n'a jamais cessé de travailler pendant toutes ces années et pendant l'année qui va venir, ce sera une année où on va démontrer en quoi la gestion actuelle de la commune, tant sous le point financier que sous le plan humain, a été une catastrophe. C'est ce que nous allons démontrer. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en 2020, nous ne demanderons pas de voter contre un maire en place, nous allons demander à une population de faire un choix d'une équipe et d'un choix d'un projet et nous leur demanderons de disqualifier toutes les équipes qui ne seront pas en mesure de proposer un projet clair et non pas des promesses sans lendemain et d'observer tout ce que nous avons écrit, tout ce que nous disons qui nous sommes et faire un choix en âme et conscience et ça, ça va changer. Merci à vous. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, à très très vite pour un nouveau numéro de questions sans détour. Sous-titrage ST' 501